Donc moi je vais vous présenter la circulation intense du virus West Nile en France et en Europe en 2018. C'est un travail qui a mobilisé le laboratoire national européen de référence sur les maladies équines au laboratoire de santé animale à l'ANSES Maison-Alfort et également d'autres collègues de l'ANSES sur d'autres sites ainsi que le RESP et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors première chose, que je resitue un petit peu le contexte de cette infection. Il s'agit d'une infection qui est transmise par piqûre d'un moustique très commun qu'on trouve partout en France ou en Europe et qui a pour réservoir des oiseaux qu'on trouve facilement dans les jardins donc ce qu'on appelle les passereaux ou les rapaces. A la faveur d'une multiplication intense du virus on va retrouver des infections chez le cheval et chez l'homme ces deux individus infectés étant des impacts et donc il n'y a pas possibilité d'infection du cheval à l'homme ou de cheval en cheval. Ce sont des infections anciennes qui sont décrites sur le pourtour méditerranéen et donc dans le sud-est de la France depuis des décennies avec les premiers rapports de ces infections dès les années 60 en région Camargue et c'est en région Camargue qu'il y a le plus de foyers équins qui sont enregistrés année après année avec sur ces dernières années des rapports d'infection de plus en plus fréquents. Vous avez ici en jaune l'aire de circulation du virus en région Camargue sur 2015 et puis en 2017 en vert foncé sur la droite la zone de circulation dans les Alpes-Maritimes. Au sein du réseau de surveillance et qui s'articule au niveau de toutes les étapes du cycle de transmission on cherche à détecter le plus préquemment possible le virus pour mettre en place des mesures en santé du cheval et en santé publique. Alors il y a eu très clairement sur 2018 une augmentation des cas d'infection par virus West Nile au niveau européen et vous avez ici les données de l'ECDC ce sont des cas humains qui montrent en rouge l'augmentation très importante des cas humains et il faut savoir que pour la France il y a eu une multiplication par 10 de plus d'un facteur 10 du nombre de cas humains. En 2018, à quoi ça correspond pour ce qui est de la France et des cas strictement animaux ? Il y a eu 13 cas équins d'infections avec des troubles nerveux donc ce sont des formes neuro-invasives qui sont observées mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg et il y a bien plus d'infections qui passent inaperçues. Donc vous avez ici en orange qui sont les zones de déclaration des cas donc trois départements concernés la Haute-Corse, Bougirone et le Gard et vous avez également des cas dans la vifône donc chez les oiseaux, chez les rapaces qui ont été vus dans les Alpes-Maritimes et en Corse du Sud dans des zones qui se superposent assez bien aux zones de répartition des cas humains pour 2018. Les données obtenues en 2018 montrent qu'il y a une nouvelle souche qui a été introduite en France et qui est associée à une augmentation des cas humains qui a été observée à l'été 2018 qui laisse présager une augmentation de l'incidence des cas sur les années à venir et donc en perspective le message qu'on veut faire passer c'est véritablement pour les équidés à risque donc les équidés sur la zone méditerranéenne et sur les départements connus pour avoir de la circulation de West Nile de penser à la vaccination à une période comme celle du printemps où les moustiques sont encore peu nombreux et où la vaccination permettra de protéger les chiens Merci Y a-t-il une question à propos du West Nile ? Merci Merci